Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope mensuel de février. Et si vous voulez échanger avec nous, rejoignez-nous sur notre live le mardi soir de 20h30 à 22h. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de ce mois de février, ça commence très bien avec le soleil en verso. Il va traverser évidemment les trois décans du cygne, quoique le premier décan ait déjà passé, bon, deuxième, troisième décan. Le verso, c'est vraiment votre cygne de communication, d'échange, les rapports avec les proches, tout ce qui est aussi la lecture, l'écriture, tous les moyens de communiquer finalement et de se rapprocher de vos frères et sœurs par exemple, parce que c'est le secteur 3, c'est traditionnellement celui des frères et sœurs. Le verso, c'est vraiment le cygne qui aime ce qui est à part, ce qui est spécial, ce qui n'est pas commun. Donc, certainement, vous aurez des comportements qui viseront à vous différencier de ceux qui vous entourent, de ces fameux frères et sœurs. Vous vous mettrez à part, on peut dire. Après le 18-19, le soleil sera en poisson. Alors là, c'est un petit peu moins, comment dire, un petit peu moins dynamique. C'est votre secteur 4, de la famille, bien sûr, avec quand même une notion de… Alors, soit vous avez complètement oublié les débuts de votre vie, c'est possible avec les poissons, soit au contraire, vous êtes encore très attaché à la famille, à la notion de famille et vous avez besoin qu'on la respecte. Du côté de vos activités, c'est l'éternel Mars en gémeaux qui gagne le pompon, ce mois-ci encore, mais cette fois, c'est le deuxième décan qui va en avoir des nouvelles. Bon, c'est rapide, elle a pris un petit peu plus de vitesse, donc vous l'aurez, je ne sais pas, 3-4 jours, peut-être 5 jours. Alors, en gémeaux, bien évidemment, elle est face à vous, donc ça évoque une possibilité de conflit, une possibilité de rapport de force, de difficulté à trouver un accord depuis… Elle est là depuis le mois d'août. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne, que vous n'arrivez pas à conclure, un accord que vous n'arrivez pas à conclure, par exemple, un désaccord qui dure avec un partenaire affectif ou professionnel ? En tout cas, bon, ça n'est pas très confortable comme aspect parce que, bon, vous êtes obligé sans arrêt peut-être de marcher sur des œufs aussi parce qu'il ne faut pas aggraver le conflit, il ne faut pas en rajouter. Et vous, le sagittaire, en général, vous faites monter la sauce, vous aimez bien ça. Donc, bon, c'est vrai que c'est une obligation pour vous de ne pas dépasser les limites. C'est vraiment dans votre intérêt que je vous dis ça et vous pourrez peut-être, deuxième décan, mettre le point final à cette histoire. Côté cœur, Vénus commence le mois en poisson, elle va passer les trois décans, donc elle est dans votre secteur 4, qui est le secteur de la famille, de la maison et du passé aussi. Donc, en ce qui concerne la famille, on peut imaginer qu'il va y avoir une réunion, que vous allez faire une fête parce qu'il y a un anniversaire, par exemple, ou alors vous allez changer un petit peu la déco chez vous, rajouter quelque chose, acheter un objet, un meuble, quelque chose qui va faire joli dans la maison. Avec Vénus, on aime ce qui est beau. Mais bon, il est très possible aussi que vous revoyiez quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez aimé dans le passé ou que vous avez connu comme ça et que, bon, c'était peut-être rien passé, mais bon, c'est quelqu'un qui vous avait plu. Et alors, Vénus étant conjointe à Neptune, vous allez en rêver. Vous allez peut-être même vivre quelque chose de virtuel avec cette personne. Après le 20, excellente nouvelle, Vénus entre en bélier et elle est tout de suite conjointe à Jupiter, votre planète, planète de chance. Donc, il est très possible que vous tombiez amoureux pendant cette période, amoureux de quelqu'un, amoureux d'un objet. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir de l'amour, du bien-être, du bonheur. Vous serez content, vous aurez peut-être aussi les projecteurs braqués sur vous parce que vous aurez réussi quelque chose. Ou il peut aussi y avoir une naissance. Vos meilleures journées, le 5, le 10, le 18 et le 23. Et ce seront les meilleures journées pour communiquer, pour appeler un frère ou une sœur ou pour faire une bonne négociation à votre avantage. Vous avez apprécié cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez. Et si vous voulez des petits posts quotidiens, vous avez nos réseaux sociaux. Pour plus d'astrologie, vous allez sur celastro.com. Et enfin, si vous voulez une consultation, vous nous écrivez. Je vous souhaite un bon mois. Sous-titrage ST' 501